bonjour les amis c'est toly le belge la phase 2 de cette semaine je vous l'avais promis jusqu'à présent je m'y tiens c'est formidable cbr 650 r donc là on est vraiment sur le nouveau modèle la 2019 je l'ai testé déjà depuis hier j'ai fait pas mal de ville un peu de balade je vais vraiment faire de la balade dimanche dimanche l'idée c'est de effectivement mettre face à la duke 790 et la cbr 650 r pour voir l'intérêt du roadster par rapport à la sportive et vice et versa alors au niveau de la sportive de la sportive cbr 650 r je pense qu'handa on est revenu un petit peu à la grande époque des cbr 1000 cbr 1000 et cbr 600 des années 90 90 pour nos amis français parce que c'est une moto qui malgré sa sportivité effectivement reste plutôt confortable c'est à dire que le triangle poignet enfin main pied et fessier est tout à fait raisonnable donc la plio des jambes même avec mon m80 reste je vais pas aller jusqu'à confortable mais ça va quand même je je re je retiens toujours mon douloureux essai de l'année dernière de la yama r6 qui était une moto avec qui doit être très certainement formidable sur piste mais qui était juste invivable sur la route ici on est quand même dans une dans une perspective de voyage un peu plus raisonnable parce que franchement elle protège pas mal est là d'ailleurs en parlant de protection on a un look tout à fait tout à fait bestial un chauffe que l'avant est vraiment beau donc elle protège plutôt pas mal petit hic au niveau des rétroviseurs alors franchement où le gars qui a qui a prévu cette moto fait du 36 ou alors c'est moi qui suis gros mais en tout cas je vois je ne vois pas les voitures derrière moi donc il faut imaginer quand je suis sur une banque si la voiture me suit de près je ne vois pas il faut que je lève les bras pour la voir c'est quand même assez gênant je pense que les bras enfin en fait l'implantation des rétroviseurs est assez est assez à l'intérieur du carénage et de ce fait là bas ça rétrovise pas des tonnes voilà on en revenait aussi au superbe tableau de bord je vais vous montrer tout à l'heure il est vraiment très très classique alors comme toujours sur la honda évidemment le passage de l'une à l'autre de l'autriche au japon c'est un monde douceur la boîte l'embrayage l'accélérateur c'est d'une douceur on a l'impression d'être à la maison par contre qu'on lui demande de gueuler un peu ça va pas mal ça va pas mal du tout bon là je vais vous allez me dire j'arrête pas de lire cette saison mais c'est une réalité elle a 300 bornes donc il faut encore que je sois un petit peu raisonnable quant aux quant à l'accélérateur bon allez on a assez parlé on va aller faire un tout petit tour alors je vais très certainement rapidement vous faire un de ces jours je vais vous présenter mes casques parce que tout le monde me parle ouais faut mettre un micro dans ton casque etc voilà j'ai la chance la grande grande chance d'avoir plein de partenaires au niveau des casques et j'utilise en moyenne 6 ou 7 casques sur la saison en plus les casques change donc pour moi c'est assez compliqué d'y mettre un micro parce que ça me coûterait assez cher en matos donc on un jour je trouverai un truc mais bon vous voyez le tableau de bord c'est beau regardez comme ça tourne au bon 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 quelle douceur l'embrayage la douceur c'est ce que je veux dire donc on se retrouve dimanche 20 heures pour le comparo des deux donc là vous voyez il fait splendide c'est juste parfait 21 degrés impeccable c'est tellement beau donc on a vraiment envie d'en profiter à mort allez on se retrouve dimanche ciao les amis